Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on retrouve dans la plupart des cours. En fait, c'est comment gérer le débutant nerveux ou comment gérer les bolosses. Ce n'est pas les mêmes. Parfois, le débutant nerveux ne fait pas exprès, alors que le boloss, lui, il calcule ce qu'il fait, il est plus vicieux. Enfin, le problème, c'est le même. Donc, mettons, je reçois un élève et l'exercice du jour, ici, c'est, par exemple, on travaille en main collante ou sous pression. Et le but du jeu, ici, c'est de dire, une fois que j'ai réussi à te toucher, une fois, donc, vas-y, tu presses un petit peu, boum, je suis arrivé ici. L'exercice s'arrête parce qu'il a fait une erreur, on étudie où est l'erreur et on recommence, d'accord ? Donc, ça, c'est le travail technique proposé, quoi. Mais la personne, elle n'est pas forcément habituée à travailler sous pression. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand il reçoit, ici, une frappe, parfois, les mecs, ils montent en nervosité et puis ils te répondent tout de suite, ok ? Ils commencent à s'agiter. Alors, là, par exemple, un temps, il sort un crochet, mais ça peut être juste des bras qui font ça, ou ça peut être le mec qui commence à bouger dans tous les sens. Tant qu'il bouge dans tous les sens, c'est pas un problème parce qu'on peut lui dire, attends, tu peux rester sur place et tout ça. Par contre, quand il commence à envoyer des patates, là, c'est un gros problème parce que, mettons, je suis un élève, moi aussi, débutant ou intermédiaire, et je commence à faire ça et le mec m'envoie des patates, là, je peux me faire blesser. Lorsque vous êtes instructeur, c'est peut-être même pire parce que si tu commences à réagir en le punissant sévère tout de suite, bah, tu passes pour un enfoiré, c'est pas professionnel. Et par contre, si tu fais rien, bah, t'as quand même un titre à défendre devant tout le monde parce que t'es dans ton cours. Et en plus, le mec en face, dans son inconscient, il n'est pas convaincu que tu vas être capable de lui enseigner à te défendre, quoi. Donc, le travail ici, je reprends. Tu me pousses, j'arrive, le travail est terminé et tu bouges. Mon erreur ici, c'est de rester collé sur lui ici avec la main qui a réussi à le toucher, d'accord ? Ce qui fait que c'est comme si je le poussais un petit peu en arrière, je lui donne de l'espace et là, la patate, elle arrive. Ma garde, elle est en bas parce que moi, j'étais en train de travailler scolairement alors que lui, il est parti dans un autre univers, ok ? Donc, une réponse sensée ici, c'est de sortir de l'exercice scolaire et de revenir à vos bases de Wing Chun. Ma base Wing Chun, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'une fois que j'ai frappé et que les distances ont été cassées, c'est-à-dire qu'on n'est plus en contact, on n'est plus connecté, je reprends une garde. Ma garde de base, c'est les coudes à côté du corps, juste sous les côtes basses et les mains ici sont au niveau du visage, juste à côté de la mâchoire, d'accord ? Ça, c'est ma garde de base. Après, plus ou moins distante par rapport à votre corps, mais il faut revenir à ça. Ce qui fait que si on travaille et j'arrive à rentrer dans ton espace, j'ai frappé, ma garde, elle est revenue ici tout de suite, ok ? Ce qui fait que maintenant, je peux travailler l'interception de ses frappes, ok ? Maintenant, le mec, c'est vraiment un bolos, il ne comprend pas, d'accord ? Il ne comprend pas, par exemple, que si je frappe, t'as envoyé une frappe, je t'ai stoppé et l'autre main, elle est bien sortie ici, l'exercice est terminé. Et je me suis arrêté à la surface, je ne l'ai pas tapé, d'accord ? Mais je comprends bien que si j'arrive ici dans sa gorge ou sur sa tête et je mets un peu de pression, ça va faire mal. Le bolos, il ne comprend pas, il veut aller encore plus loin, il a besoin de se défouler. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous décidez de stopper l'exercice et je lui explique et je lui dis, écoute, bon, on n'y arrive pas, je préfère qu'on ne travaille pas ensemble parce que je n'ai pas envie que tu me blesses et vice versa. En ce cas-là, tu vas faire un Tao, tu attends qu'un autre partenaire moins nerveux puisse travailler avec toi. Ou alors, on rentre en mode full mode Wing Chun, quoi. Dans ce cas-là, je vais te mettre la pression, d'accord ? Bon, là, je vous parle par expérience, c'est arrivé plusieurs fois dans les cours. Il ne faudra pas s'étonner ensuite si le mec, il va par terre et tout, à vous de savoir si vous êtes capable de gérer ce genre de personne. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Quand je lui mets la pression et que je commence à lui courir derrière parce que le mec ne sait pas travailler vraiment en pression devant, ok ? Donc on travaille ici, il essaie de me mettre une première frappe, une deuxième frappe. Tu vois que moi ici, quand je continue à avancer, à chaque fois que j'ai avancé, j'avance et je reviens dans ma garde, ok ? Regarde, je refais doucement, un ici. Ma garde, elle est toujours ici, là, je suis toujours ici, en bas, en haut, tout ce que tu veux, mais je suis toujours ici, ouais ? Parce que ce qu'ils vont faire, eux, ils ne vont pas forcément se mettre à lutter avec vous, c'est-à-dire toujours avoir un contact ici, et auquel cas tu dis, bon, ben, je te suis, vas-y, tu reculpes et je fais du Tshisao avec toi, c'est rarement le cas avec des nouveaux. Ce qu'ils font, les nouveaux, c'est qu'ils frappent et ils reviennent, ils frappent et ils reviennent, ok ? Et du coup, si toi, tu gardes tes mains en avant ici, vas-y, on travaille, et que tu travailles comme ça, en avant, en laissant de le pousser à chaque fois, tu vas t'en ramasser plein la gueule. Donc, vous aussi ici, par exemple, là, Valentin, tu vas essayer de me frapper, après tu t'en fuis un petit peu, ok ? Donc, on travaille, tu me donnes, tu te touches, boum, et il commence à bouger. Là, je ne vais pas le suivre avec mes coups de poing, je suis très bien ici, mon Wing Chun me dit qu'à cette distance, je suis en sécurité, peut-être ici, s'il fait mine d'avancer, je peux travailler avec les jambes, ok ? Mais je ne vais pas le chercher en avant avec les bras, parce que là, j'ai ouvert ma garde, ok ? Donc, soit vous travaillez, le mec ici, il reste à côté de toi, vas-y, on travaille, boum, 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 boum. En regard, tu vois qu'à chaque fois, je reviens et je le boxe, soit tu vas le suivre avec les jambes, donc ça aussi, c'est une possibilité, vas-y, on y va, un, boum, boum, ouais, tu vois que je le suis avec les jeux, les genoux et les frappes en haut, ok ? Donc, tout ça pour dire, en conclusion, quand on est dans ces cas-là, on sort complètement de l'exercice, mentalement, vous devez revenir à vos bases de Wing Chun, on n'est plus en train de travailler en collaboration, là, on est en train de travailler l'un contre l'autre, ouais, et donc ta garde, tes jambes, les fondamentaux, quoi. Voilà, mais j'espère que la vidéo vous servira dans vos cours, je vous dis à une prochaine. Merci. 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 Merci.